Musique On est toujours chez Be Quiet, on passe dans le labo alimentation Vous allez voir, il y a plein de choses à découvrir Alors, vous allez voir, il y a toutes les alimentations de la concurrence par exemple Ça c'est plutôt intéressant puisque forcément Be Quiet analyse ce que fait la concurrence Pour pouvoir proposer des meilleurs produits, c'est assez logique On a également, vous allez le voir, on va le passer à peu près en caméra de point Ça sera plus simple, on a un banc de test pour les alimentations, pour les températures Un peu plus loin, on a différentes machines qui sont en train d'être testées Avec des nouvelles alimentations qui ne sont pas encore sorties On est sur la phase finale du développement On va passer tout de suite tout ça en revue On repart donc dans le labo On vous l'avait dit, on va passer un petit peu plus en revue Les différentes choses qu'on a à découvrir Chez Be Quiet, donc on est toujours au niveau des alimentations On vous parlait tout à l'heure dans le début de vidéo Par exemple des tests de température On a par exemple ici une chambre Qui permet de mettre l'alimentation à une certaine température Avec un système, vous voyez, de froidissement Ici on a une ventilation qui marche ou qui ne marche pas Ça dépend des conditions qu'on demande On voit qu'on est à une température par exemple de 35 degrés A l'intérieur de la cage L'alimentation est elle à 43 degrés Et on regarde en même temps les variations qu'il peut y avoir au niveau des voltages Ce qui permet donc de faire encore un check sur l'alimentation On voit que l'alimentation est en train de fonctionner à 777 watts Elle est donc en pleine charge On a donc un test qualitatif Pour savoir si l'alimentation tient réellement la charge Après on a des systèmes un peu plus classiques Ou après un passage à la chroma Donc la chroma, on y est passé tout à l'heure C'est là qu'on teste les alimentations Donc par exemple on est sur cette nouvelle alimentation Qui va sortir probablement en fin d'année Une alimentation un peu plus entrée de gamme Et qui a passé donc la chroma Et là maintenant va passer tous les tests Donc les benchs qu'on connait plus habituellement Comme une engine 3D Mark Vantage Et donc les alimentations vont être testées Sur tous les types de configurations Qui sont disponibles sur le marché Donc avec du Crossfire, du P55, du H67 Tous les types de processeurs disponibles Les mémoires pour voir si après la chroma Il y a des problèmes de compatibilité Ce qui leur permet en fait de pouvoir vérifier Si l'alimentation est correcte au niveau du développement Après on va passer un petit tour au-dessus Les différents prototypes des boîtiers d'alimentation On part, vous voyez, de choses un petit peu comme ça au départ Un petit peu brutes Pour arriver ensuite à une alimentation qui devient complète Et qui reste grise au départ Avec son capot en plastique Et ensuite on a un développement qui est plus final Qu'on connait comme par exemple sur les P10 Les E8, les E9, toutes les alimentations de la marque On voit aussi qu'on a le prototype Qui a servi à faire la version blanche Par exemple de PC Game Hardware Le site allemand qui propose des produits Be Quiet Siglés au nom du site On va terminer avec une partie Que nous on a trouvé très intéressante On vous fait aussi un petit tour En haut, vous voyez, vous avez toutes les aliments de la concurrence Puisque toutes les aliments de la concurrence sont également testées Pour savoir lesquelles proposent des choses intéressantes Be Quiet étudie tout simplement ce que fait la concurrence C'est relativement normal On va finir avec cette petite chose Voilà, ça c'est quelque chose qu'on a découvert en venant ici Qui est très intéressant Puisqu'on est totalement dans le cadre de l'empirique Vous voyez comment sont développées par exemple Les différentes grilles Qui sont à placer au-dessus des ventilateurs Par exemple, si on utilise un modèle comme ça Vous voyez, c'est placé au-dessus du ventilateur tout simplement Et en effet, ça fait du bruit Et donc Be Quiet a travaillé sur différentes grilles Au début, des plus simples Pour pouvoir analyser le son Après il y a une étude qui est faite en chambre sonore Mais c'est plus du côté de Taïwan Et donc on arrive à parvenir justement A ce fameux top en plastique Qu'on connait tous Et qui est la fameuse grille des alimentations Be Quiet Voilà ce qu'on allait vous dire sur les alimentations On va passer tout à l'heure à la partie Ventira de CPU Et sur ce, on vous dit à très bientôt Pour découvrir la suite de chez Be Quiet Sous-titrage ST' 501